Mon nom est Vincent Bautry, je vais commencer avec deux petits mots très protocolaires avant de donner la parole à Pierre-Emile Moïse qui est professeur à McGill, en droit, et je veux simplement peut-être resituer si besoin était ce cycle de conférences qui s'appelle les après-midi de la justice, parce qu'en fait le CRDP organise sept types d'activités, il y a des matinées, il y a des après-midi, il y a des soirées, il y a même une nuit depuis cette année, il y a des midis, je pense que je l'ai dit, et les après-midi c'est plus des activités qui sont des entre-soi, dirait-on, c'est-à-dire c'est un peu plus des activités entre chercheurs, même si bien d'autres personnes sont conviées, et notamment dans le cadre de la formation continue, des notaires et des avocats, et nous sommes ravis de vous avoir. Alors pour la formation continue, je vais éclairer cette petite contingence, il y a un code, si c'est comme à chaque fois, il y a un code qui est donné par Laurence vers la fin de la présentation, que vous devez attribuer dans le formulaire dans lequel vous êtes inscrit, et vous aurez automatiquement une attestation, je pense pour 1h30, de formation continue avec cette activité. Donc les après-midi ce sont, comme je vous disais, des activités plus entre soi, un peu plus entre chercheurs, même si on a des praticiens qui interviennent à l'occasion, il y en a eu une, en fait c'est la quatrième, il y en a eu une sur la notion de vide institutionnel, non reliée notamment à la justice, il y a une question de normes sociales intégrées à la justice en général, donc toujours autour de ces notions de justice et de changement qui sont la méta-notion que le CRDP envisage, et cette dernière activité qui est peut-être l'une des dernières activités de l'année, près d'une cinquantaine je pense, activités en tout que nous avons menées uniquement cette année via Zoom, c'est sur donc les notions de crise, comment cette notion de crise est susceptible de modifier la notion de justice qui nous meut, et je dirais à certains égards, cette année bizarre est presque un cas pratique qui nous a été présenté, et qui colle parfaitement avec la question de la justice et le changement, encore une fois, qui nous intéresse, et ça a complètement obligé de nous transformer comme chercheurs et comme enseignants, et cette activité-là qui a été complètement organisée par Laurence, en totalité, le choix des intervenants lui revient, donc merci beaucoup Laurence de cette activité-là, j'étais un peu intervenu sur les autres, mais celle-ci absolument pas, et à certains égards, c'est un moyen de lier certains chercheurs du Centre, que nous connaissons bien, et qui, je ne sais pas s'ils se connaissent tant que ça, alors qu'à mon avis, ils travaillent sur des éléments très joints, je pense à Jean-Frédéric, à Sébastien, à Corine, qui ont le regard de l'environnement notamment comme point commun, et à Nick Meunier que je vois pour la première fois, je suis ravi, alors je sais qu'on a eu, via Laurence toujours, il y a eu des querelles de tractations pour vous faire intervenir lors de différentes activités qui ont pour certaines été remises à plus tard, alors je vous remercie d'avoir accepté ces changements avec beaucoup d'élégance, et puis je suis ravi qu'on vous accueille aujourd'hui dans le cadre de cette activité-là. Alors comme je le disais tout à l'heure, maintenant je vais donner la parole à Pierre Memolis, qui est prof à McGill, comme je le disais, qui est quelqu'un que je connais très bien depuis très longtemps, et que j'écoute toujours avec autant de bonheur, et qui aura donc le rôle d'animateur, comme à chaque fois lors de nos activités des après-midi, il y a toujours un animateur qui joue le rôle d'animé, dynamisé, et accessoirement de maître du temps. Alors merci beaucoup Pierre-Emmanuel. Merci Vincent, c'est un vrai plaisir de se joindre à vous pour cette réunion du 28 avril, les après-midi de justice, alors j'accepte bien humblement le rôle d'animateur, et je vais sans plus tarder présenter nos intervenants. Alors Annick Meunier est actuellement professeure titulaire en muséologie et en éducation à l'UQAM, où elle dirige le groupe de recherche sur l'éducation et les musées. Corinne Gendron est professeure titulaire au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'ESG-UQAM. Sébastien Jodouin est professeur adjoint à la faculté de droit de l'Université McGill et est le titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les droits humains et l'environnement. Jean-Frédéric Morin est titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie politique internationale et professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Alors l'horizon qui nous a été dessiné est celui de la pandémie et de la crise qui a bien entendu exacerbé les discriminations et les injustices, ça va faire l'objet des interventions qui vont venir, mais aussi de manière plus positive d'amener des solutions et des remèdes à ces différents maux. Alors sans plus tarder, je donne la parole à Annick Meunier. Merci Pierre-Emmanuel, je vais partager mon écran, donc je vais rapidement, voilà. Tout fonctionne bien? Très bien. Impeccable. Donc merci aux organisateurs de ce cycle de conférences et tout particulièrement à Laurence Largenté, coordonnatrice scientifique, avec qui j'ai entretenu, comme cela a été mentionné au préalable, en fait différents échanges dans le but donc de préparer cette intervention. Alors je traiterai de trois thèmes, l'éducation, la muséologie et la crise. J'introduirai mon propos par des questions liées à l'éducation et à la culture pour ensuite illustrer des retombées de la crise sanitaire actuelle sur les institutions de tout temps considérées comme des écosystèmes d'éducation et de culture au sein de notre société, les musées. Affirmer que l'école et au-delà, toutes les institutions scolaires qui constituent l'appareil d'éducation au sens d'Atulser représentent dans notre société non seulement le premier outil de socialisation, comme le notait Durkheim en 1922, mais aussi l'instance première de diffusion des savoirs et de la culture, soulèvent actuellement en fait très peu de controverses. En effet, la place et le poids accordés à l'école dans notre société sont tels qu'il est devenu presque impossible d'analyser toute lacune, insuffisance ou déficience de la population, qu'elle soit cognitive ou culturelle, sans d'abord en chercher les causes dans le fonctionnement ou les dysfonctionnements du système scolaire. Les sociétés contemporaines ont vu se manifester un développement sans précédent de l'école et de ce qui peut être considéré comme l'enseignement académique, pardon, ou mieux, l'éducation formelle, regroupant toutes les institutions d'enseignement et, en fait, que l'on pense de la maternelle jusqu'à l'université. Il existe pourtant d'autres sources de diffusion des savoirs et d'acculturation dans nos sociétés modernes. Ces sources sont importantes, au point que Friedman, en 1963 et dès ce moment-là, en fait, les a qualifiées d'écoles parallèles. Quand on convoque la notion d'écoles parallèles, on pense au cinéma, au livre, à la musique, à la presse, à la radio, à la télévision, au musée et au dernier-né, les médias numériques. Ces sources de diffusion des savoirs et de la culture contribuent sans contredit au processus d'acculturation des individus. Pour souligner la place considérable de ces modalités éducatives, les anglo-saxons leur ont donné le nom d'Informal Education, expression qui se traduit en français par « éducation non formelle » en raison de la valeur généralement péjorative attribuée à l'épithète informelle. En outre, cela pourrait laisser croire que ces secteurs de la diffusion des savoirs et de la culture sont soit faibles, inorganisés, voire même dépourvus de moyens conséquents. Or, c'est tout le contraire. L'éducation populaire et le secteur parascolaire, qui concernent toutes les interventions en dehors du temps de l'école et en complément de celles-ci, mobilisent des méthodes innovantes, élaborées et efficaces. Plusieurs études se sont d'ailleurs intéressées à cerner les effets et les bénéfices qui ont été générés par les appareils et les dispositifs d'éducation non formels auprès des visiteurs et des usagers. En adoptant dans cet exposé le point de vue de la muséologie, domaine résolument interdisciplinaire, je présenterai quelques retombées de la pandémie et les conséquences de celles-ci dans le champ culturel, en particulier dans les musées, qu'ils soient d'art, d'histoire ou de science, et tenterai de montrer l'organisation des actions qui en émanent. Les exemples proposés n'ont pas la prétention d'être exhaustifs, mais ils suggèrent plutôt d'illustrer des retombées de la crise actuelle. Rien n'est plus absolu que d'évoquer le fait que la pandémie a affecté, de différentes manières et de façon plus ou moins pérenne, l'appareil éducatif et la sphère culturelle. Si le premier a vu basculer les cours en ligne, mettre en péril les élèves les plus vulnérables et démotiver définitivement les moins assidus, le second a redéfini l'expérience culturelle avec les visiteurs et les usagers. Qu'en est-il donc des musées et du confinement imposés par la pandémie mondiale actuelle? Plusieurs initiatives ont été déployées à la hâte, un peu partout à travers le monde, et ont permis de rapidement documenter la situation des musées en regard de la pandémie. À titre d'exemple, en France, l'Office de coopération et d'information muséale, le CIM, a produit un dossier complet portant un regard et des analyses sur l'épidémie de COVID-19. Une autre étude française, cette fois réalisée par le département de la politique des publics du ministère de la Culture, a voulu comprendre si le confinement a été l'occasion d'élargir le profil des visiteurs habituellement rencontrés in situ, ou à défaut, si cela a permis de modifier les pratiques de ceux qui sont déjà familiers des lieux du patrimoine. Au Canada, l'Association des musées canadiens, l'AMC, a proposé des contributions pour observer et rendre compte de la situation actuelle dans son magazine Muse. Une étude plus vaste, pilotée par l'UNESCO et le Conseil international des musées, l'ICOM, a mis au jour les résultats d'un sondage réalisé près de 1 600 musées à travers le monde, qui sont issus de plus d'une centaine de pays. Si la pandémie mondiale actuelle a inféré d'autres manières de consommer ou de participer à la culture, respectant la distanciation sociale et imposant une série de mesures sanitaires, elle questionne aussi les pratiques à l'égard des publics et des usagers hors les murs. La situation actuelle remet peut-être même de grands thèmes sociaux à l'avant-scène de nos musées, qui ne peuvent plus échapper à davantage de justice, d'égalité et d'inclusion, redéfinissant ainsi certains rapports humains. Quels sont donc les constats et leçons à tirer de la situation actuelle? En avril 2020, presque la totalité des musées dans le monde ont fermé leurs portes. Plusieurs structures muséales ont subi cette première fermeture sans véritable préparation, imposant ainsi beaucoup d'improvisation dans les manières de faire face à cette situation. Seulement quelques mois plus tard, à l'automne 2020, une seconde fermeture, cette fois peut-être un peu mieux anticipée, s'est imposée pour plusieurs musées, en lien avec la deuxième vague de propagation du coronavirus. Entre les deux phases de fermeture, la Société des musées du Québec rapporte que 15 % des musées québécois n'auraient pas rouvert leurs portes au public. Quant à l'étude conduite par l'UNESCO et l'ICOM, les résultats du sondage réalisé montrent que 90 % des musées dans le monde ont été forcés de fermer temporairement leurs portes. D'après les estimations de cette même étude, un musée sur huit devra soit cesser ses activités de façon permanente, soit les repenser. Plus près de chez nous, un exemple en fait, à l'hiver 2021, donc tout récemment, la nouvelle tombe. Le musée Stewart, qui avait quelques années auparavant fusionné avec le musée McCord, ferme définitivement ses portes. Mais comment revoir les actions des musées dans ce contexte? Cette question trouvant partie sa réponse dans la dimension numérique. Pendant ces fermetures, plusieurs musées ont transposé leurs activités dans la sphère numérique, les incitant également à développer ou améliorer les activités ou les outils numériques déjà proposés à leurs visiteurs. L'étude conduite par l'UNESCO et l'ICOM montre que même si les musées possédaient déjà des activités en ligne, plus de la moitié ont accru leurs actions de communication numérique, que ce soit par le biais de publication en fait Facebook ou la diffusion d'infolettres. En ce qui a trait au programme, des musées, plus de 83 % des répondants anticipent une baisse de près du tiers de leur programmation. Donc, c'est une baisse qui impose par conséquent une révision de l'ordre. Trois exemples sont ici présentés en fait afin de maintenir des liens avec les publics. Ces propositions ont toutes trouvé leur ancrage dans une réflexion. C'est assez intéressant de voir qu'elle est beaucoup plus large que simplement la redéfinition due à la baisse ou à la diminution en fait de l'offre. Alors, cette réflexion, elle est large, elle est même presque essentialiste, à savoir que les professionnels en fait et les directions de musées se sont interrogées sur le rôle même du musée et le rôle de la culture. Musée en quarantaine est une initiative du Musée d'art de Joliette. Le directeur Jean-François Bélisle s'est demandé il y a un an alors qu'il se tenait devant un vide, devant un musée vide, devant un musée sans visiteurs et sans artistes. À quoi sert son institution? Musée en quarantaine est un lieu d'échange virtuel dans lequel la population est invitée à réagir artistiquement à une nouvelle thématique chaque mois en vue de faire partie d'une exposition en ligne. Cadrer le quotidien est un autre exemple, donc Cadrer le quotidien, histoire de confinement, est un projet photographique collaboratif initié par le musée McCord, qui invite les gens à documenter cette période particulière qu'est le confinement et de partager leur captation sur les plateformes Twitter, Instagram ou la page Facebook du musée. C'est une véritable collecte qui vise à documenter la pandémie grâce aux témoignages des citoyens et des citoyennes. En Suisse, le musée d'histoire naturelle de Neuchâtel était fermé, en fait, lors de l'inauguration de son exposition intitulée Sauvage. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les musées vont continuer de produire des expositions. Ces expositions sont présentées à l'intérieur du musée, mais elles ne sont pas accessibles au public à l'extérieur. Il y a un public extérieur, en fait, qui se rendrait sur les lieux. Le directeur Ludovic Maggioni s'est aussi questionné avec ses équipes afin de savoir si la culture est ou non un bien essentiel. Déclarant que oui, ils ont décidé d'innover dans le champ culturel en proposant aux visiteurs, tout comme les restaurants, offrent des plats à emporter, une exposition à l'emporter. Des boîtes ont été préparées avec des matériaux recyclés de l'exposition montée dans le musée. Le mode d'emploi, en plusieurs étapes, est inclus dans le kit pour réaliser une petite exposition et on suggérait aux gens d'envoyer une photographie montrant le résultat, en fait, de cette initiative. Cette diminution de la programmation des programmes et cette redéfinition de l'offre a inévitablement induit une réduction des effectifs professionnels dans les départements concernés. Quelles sont donc les incidences de ces retranchements sur les personnels de musée? Dans la période de confinement, les diverses périodes de confinement, la plupart, soit 84 % des professionnels des musées, toutes fonctions et tous métiers confondus, ayant répondu au sondage UNESCO-ICOM, travaillent à partir de leur domicile afin d'éviter des licenciements massifs dans les institutions muséales. Plusieurs personnes ont été invitées à réduire leur temps de travail en resserrant leur horaire et en le condensant sur quelques jours, en fait, et en le réduisant sur quelques jours par semaine. Dans certains musées, des employés ont été forcés de réduire à plus de la moitié leurs heures de travail. Ces incitatifs ont permis de stabiliser temporairement la situation professionnelle dans les musées, mais malheureusement pas pour tous les statuts d'employés. En effet, les professionnels contractuels, comme les médiateurs dont la tâche implique un contact direct avec les visiteurs, ont souvent fait face au non-renouvellement de leur contrat de travail. Sinon, ils ont revu leur travail en proposant des visites virtuelles. Quant aux professionnels indépendants des musées, la situation est alarmante et plus de tiers des entreprises qui avaient l'habitude de travailler avec des musées ont dû soit réduire le nombre de leurs employés, soit orienter ailleurs leurs activités. La situation demeure donc très délicate pour tous les professionnels de musées. Ces transformations au sein de la sphère professionnelle des musées ont incité les publics de la culture à adopter des pratiques que l'on pourrait qualifier d'alternatives. En effet, ne pouvant plus se rendre sur les lieux pour visiter des expositions, les publics usuels ont entretenu d'autres pratiques. L'étude conduite par le ministère de la Culture en France montre une hausse spectaculaire de la fréquentation des sites Internet des établissements du patrimoine, les musées inclus, parfois de 150 % à 200 %. Cette étude dévoile aussi que plus de 60 % des répondants affirment que la visite dans un lieu culturel et les ressources numérées sont deux approches complémentaires, que l'une ne saurait se substituer à l'autre. Au surplus, 87 % déclarent qu'ils continueront à faire les activités et consulter les contenus numériques après le confinement. Les activités offertes en ligne se pratiquent pour la grande majorité des participants en solidaire. Je termine. Merci beaucoup, professeur Meunier. Je vous laisse terminer. Merci. Ce bref survol rencontre des divers enjeux entourant les phases successives de fermeture des musées. Les pertes financières sont bien réelles et se trouvent au cœur des défis auxquels les musées doivent faire face. De fait, elles les obligent non seulement à revoir leurs activités, mais aussi souvent à réduire leurs effectifs professionnels. Les différentes phases de confinement de la population obligent les musées à faire preuve de créativité, d'inventivité. En diversifiant leur offre culturelle sur les plateformes numériques, elle redéfinit sans contredit les dynamiques de sociabilité des visites. Cette situation est susceptible de générer de nouvelles pratiques et de permettre de renouveler le portrait des publics des musées, sinon de fidéliser les plus convaincus. Merci de votre attention. Merci beaucoup, professeur Meunier. Alors, j'en profite simplement pour intervenir ici pour indiquer à notre audience d'utiliser l'espace de clavardage pour poser vos questions. Bien entendu que je pourrais relayer à nos conférenciers à la fin de leur présentation et sans plus tarder, je passe la parole à Corinne Gendron qui va prendre la suite de notre après-midi conférence. Oui, bonjour. Alors, je vais aussi partager mon écran. Donc, ça va ? C'est bien visible ? Très bien. Excellent. Donc, je vous propose cet après-midi là, tel que c'était convenu, quelques réflexions. Alors, c'est loin d'être abouti, c'est-à-dire que c'est une première... Donc, quelques pistes, en fait, à partir desquelles on pourra réfléchir ensemble et discuter, qui mettent en valeur ou en exergue, si vous voulez, le lien entre la pandémie et toute la question environnementale. Un lien qui, comme vous le verrez, aura d'abord été une mise à l'ombre de la question environnementale par la pandémie. Mais au fur et à mesure que la situation pandémique s'éclaircit, la question environnementale revient au devant de la scène. Donc, peut-être juste un petit clin d'œil sur cette caricature que vous avez peut-être déjà vue. Alors, au moment où on parlait beaucoup de cette fameuse vague qu'il fallait aplatir, quelques personnes ont rappelé qu'on ne s'en préoccupait plus, mais que la récession allait peut-être nous emporter. Et finalement, les changements climatiques qui sont loin d'être une vague en voie d'être aplatie. Mais ce qu'on a d'abord constaté, c'est qu'avec la pandémie, surtout en fait sa gestion, les premiers mesures ont eu des impacts environnementaux assez drastiques. Donc, bien sûr, la suspension des activités économiques qui a entraîné une réduction de la production, mais aussi une réduction de la consommation a eu des impacts. Et surtout, les nouveaux schémas de mobilité, si on pense à la question des changements climatiques, ces nouveaux schémas de mobilité ont eu des répercussions sur la production de l'effet de serre et sur la qualité de l'air en général dans les villes. Alors, bien sûr, c'est dû à la fermeture des pôles d'attraction. Les centres-villes étaient vides parce qu'il n'y avait plus rien à y faire. Mais c'est aussi le développement des activités en ligne, donc à la fois le télétravail, l'enfoulement à distance, mais aussi le magasinage en ligne. Alors, ce sont des pratiques qui ne sont pas nouvelles, dont on anticipait une certaine progression qu'on pourrait qualifier de linéaire et la pandémie, en fait, a stimulé le développement de ces pratiques. Si bien que c'est intéressant de voir que dans les différentes répercussions que la gestion de la pandémie a pu avoir, bien que certaines se déclinent, sur le court terme, d'autres auront, en fait, des impacts à plus long terme en raison de changements de comportement et de changements d'attitude à l'égard des activités en ligne. Donc, plusieurs employeurs ont déjà indiqué que s'ils étaient réfractaires au télétravail, finalement, ils se sont rendus compte que la productivité des employés pouvait être au rendez-vous. Et ils comptent inclure maintenant du télétravail dans leur planification de ressources humaines, ce qui n'était pas le cas avant la pandémie. Donc, tout ça pour dire que la situation de la pandémie a débloqué certains freins et donc les activités en ligne seront plus importantes à l'avenir. Bref, que les schémas de mobilité, même s'ils reviennent à la normale, incluront désormais de nouvelles pratiques de soit téléenseignement, télétravail ou magasinage en ligne. Alors, juste pour vous montrer un peu, donc, l'impact de la pandémie, de la gestion de la pandémie et tout spécialement des schémas de mobilité sur la qualité de l'air au Québec. Donc, vous avez ici, là, un schéma qui présente, donc, la situation avant la pandémie, pendant le confinement et depuis le déconfinement. Vous pouvez constater qu'on n'est pas, dans plusieurs cas, on n'est pas revenu au niveau pré-pandémique, mais ce que la plupart des organismes de recherche font valoir, c'est qu'en fait, la pandémie n'aura qu'une incidence mineure sur les polluants à moyen et long terme, c'est-à-dire que ça n'aura été qu'une petite pause, mais ça ne fera pas de grande différence dans la situation environnementale si on considère notamment de l'air et des changements climatiques. Aussi, un autre petit clin d'œil, c'était la réappropriation des espaces par la faune. Donc, il y a eu plusieurs vidéos, plusieurs photos qui ont montré comment est-ce que le fait que les humains restent chez eux permettait aux animaux de se réapproprier des espaces dont ils étaient exclus. Alors, je vous présente ça juste comme un petit clin d'œil. Et donc, peut-être aussi, si on a parlé des impacts positifs, peut-être aussi voir que la gestion de la pandémie a pu stimuler des pratiques moins écologiques. Alors, la première chose, c'est toute la question des produits et des contenants à usage unique. On essayait d'aller vers du réutilisable, mais vous aurez probablement constaté vous-même que maintenant, il n'y a plus de vaisselle réutilisable ou de contenants réutilisables. On vous oblige, si on veut, à retourner aux pratiques des produits et contenants à usage unique. Et aussi, il y a la question de la multiplication des livraisons. C'était déjà un problème qu'on voyait poindre avec, justement, la mode des achats en ligne. Et là, disons qu'avec toute cette consommation en ligne, on se rend compte qu'on ne pourra pas, disons, les artères et le réseau d'infrastructures ne pourra pas supporter des livraisons individuelles de tous les produits que les gens consomment avec la progression qu'on connaît aujourd'hui. Alors, il y a des initiatives qui avaient déjà débuté avant la pandémie, comme par exemple, de faire des hubs qui permettraient de faire des livraisons dans des points particuliers et ensuite de redistribuer des produits à vélo à partir de ces hubs-là. Mais pour le moment, on est encore à la camionnette, à la voiture de livraison. Et si ça continue à se multiplier, ça risque d'être extrêmement complexe à gérer sur le plan environnemental. Et puis, dernière chose, c'est ce dont je parlais au tout début, la mise en veilleuse de la préoccupation environnementale. Lorsque la pandémie est arrivée, on n'a à peu près plus parlé d'aucun autre sujet et ça, ça inclut l'environnement. Et ce qui est un peu inquiétant, même si avec l'élection de Biden, le vent semble tourner, mais ce qui est un peu inquiétant aussi, c'est que la relance dont il a été beaucoup question, s'est peu déclinée sur le principe d'une relance verte, contrairement à la relance qui a succédé au crash de 2008. On a beaucoup parlé de Green New Deal, de relance verte. Aujourd'hui, on commence à en reparler maintenant, comme je le mentionnais avec l'élection de Biden, mais au départ, ça n'a pas du tout été pensé comme tel. On a pensé une relance rapide. Et comme vous le savez, je n'en parle pas ici dans la présentation, mais je pense que ça a été bien relayé dans les médias. Les mesures de relance qui ont été proposées sont des mesures extrêmement traditionnelles qui suivent les secteurs de tours, donc construction, infrastructures, etc., qui sont des mesures de relance qui suivent toujours les mêmes populations. Tant que les populations qui ont été affectées par la gestion de la pandémie sont celles qui sont probablement loin l'objet des plans de relance pour l'instant. Alors, peut-être en terminant, je dirais que la crise, ce qu'elle m'a alléguée de, je pense, une des choses les plus importantes, c'est la transformation des imaginaires. Tout d'abord, le fait que le changement radical est possible. Et pourquoi est-ce que je pense que c'est important? C'est parce que la question environnementale suppose des changements radicaux. Ce ne sont pas des changements incrémentaux. Alors, bien sûr, c'est beaucoup plus facile de gérer un changement incrémental qu'un changement radical, sauf qu'on a toujours entendu que c'était impossible de faire du radical. Et là, on se rend compte que, bien oui, on a été dans une situation de radicalité parce que la pandémie a affecté tous les secteurs, toute la planète en même temps. Et donc, on voit, on a vu que les sociétés humaines, je ne dis pas que c'est sans heure, mais les sociétés humaines ont pu passer à travers une période de changement radical. Et la deuxième chose, c'est l'idée que les gouvernements ont les moyens d'agir. Encore une fois, ça vient contrer un discours qu'on entend et qu'on a beaucoup entendu et qu'on entend encore en matière d'environnement, que les gouvernements ne peuvent pas faire plus, ne peuvent pas faire mieux, soi-disant, parce que les moyens législatifs sont limités ou encore qu'on n'a pas l'argent. Là, tout à coup, on se rend compte que, mon Dieu, l'argent, ça pleut et qu'on est capable d'imposer des mesures d'urgence, qu'on est capable de réglementer, etc. Donc, ces deux éléments-là viennent d'une certaine manière annuler des arguments qu'on entendait énormément pour justifier l'inaction en matière d'environnement. Et ce qu'on, je pense, pourra retenir de cette gestion du changement radical en ce qui concerne la pandémie et qui devra être pris en compte lorsqu'on va devoir gérer toute la question environnementale d'une façon plus drastique. C'est, d'une part, les coûts et la répartition des charges dans la population de la gestion de la crise. On en parle beaucoup en ce moment en raison de la, disons, du caractère très différencié des impacts de la pandémie. Je parle des impacts socio-économiques. On voit les statistiques de personnes déjà riches qui se sont beaucoup enrichies et de secteurs déjà précaires qui se sont davantage précarisés. Donc, la question de la répartition des charges et de la gestion de la crise est un élément majeur dont il faut tenir compte lorsqu'on gère un changement radical. Et l'autre élément, c'est l'acceptabilité sociale des mesures, les gouvernements sont toujours sur un fil lorsqu'il s'agit d'imposer des mesures parce qu'ils savent très bien que si une mesure sanitaire n'était pas acceptée, elle ne serait pas suivie. Donc, elle serait automatiquement inopérante. Donc, cette question de l'acceptabilité sociale est au cœur des décisions publiques en matière de gestion de la pandémie. Et si nous devions donc gérer d'une façon plus drastique la question environnementale, il faudrait aussi tenir compte de cette acceptabilité sociale. Donc, c'est un peu les quelques pensées que je souhaitais partager avec vous en lien avec donc la crise et l'environnement. Alors, je vous remercie de votre attention et je vais arrêter le partage. Merci professeur Gendron pour cette fort intéressante intervention. Alors, j'ai déjà pris en note quelques questions qui ont attrait à la tolérance au changement de normes, au changement de comportement, mais on aura peut-être l'occasion de vous entendre sur ces questions. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole au professeur Jodoin, à mon collègue de l'Université McGill. Bonjour. Donc, moi, je vais vous parler en fait de l'impact de la pandémie sur différents groupes aussi dans la société et le rôle qu'une prise en compte des impacts disproportionnés de la pandémie pourrait avoir dans le développement de nos politiques à l'avenir. Donc, d'abord, je vais parler d'impact de la pandémie au niveau de différents groupes au sein de la société. Donc, on sait spécifiquement qu'il y a un taux de mortalité plus élevé pour les personnes âgées. Je pense que c'est assez satisfait que le monde serait au courant de ça, mais les personnes handicapées aussi et les personnes de couleur. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi. Donc, évidemment, il y a des vulnérabilités sous-jacentes que certains individus ont qui les rendent plus vulnérables vis-à-vis de la COVID-19, notamment certaines maladies chroniques, par exemple aussi avoir un système immunitaire moins fonctionnel, ce qui semble être le cas plus on vieillit. Mais on peut également voir ces vulnérabilités sous-jacentes comme étant le reflet d'inégalités dans la société et aussi résultant finalement de différentes formes de discrimination systémique. Donc, je vais juste donner trois exemples de données. Donc, pour les personnes âgées au Québec, dans la première et la deuxième vague, en fait de mars 2020 à mars 2021, 73 % des morts de la pandémie ont lieu dans les CSHLD ou dans des résidences pour personnes âgées. Si on était une personne âgée durant cette année-là et qu'on vivait à la maison, en fait, notre taux de mentalité était beaucoup moins élevé que si on était dans une institution. Et donc, vraiment, le facteur ici, c'est, oui, l'âge augmente notre vulnérabilité à la COVID-19, mais en fait, ce qui rend, vraiment, ce qui vraiment explique cet impact disproportionné au niveau des morts, c'est le fait de se retrouver dans une institution et plutôt d'avoir le droit de vie de manière autonome et indépendante. Au niveau des personnes handicapées, les meilleures données qu'on a, c'est du Royaume-Uni. Et donc, ils ont compilé des données sur toutes les personnes qui sont mortes durant la première et la deuxième vague. Ils sont regardés, ils ont vu que 60 % des gens-là avaient un handicap, selon la définition de handicap en droit anglais. Donc, je répète, 60 % des personnes ayant un handicap. Et ce qui est particulièrement frappant, c'est qu'ils ont découvert dans cette étude-là qu'une personne avec un handicap cognitif avait un taux de mentalité de 4 à 6 fois plus élevé qu'une personne sans un handicap cognitif. Donc, encore une fois, on peut se poser la question. Il n'y a pas de raison au niveau de la santé qui expliquerait pourquoi un handicap cognitif nous rendrait plus venérable à une maladie comme la COVID-19. Et ce qu'on peut penser encore, c'est que ça, ça reflète notamment le taux de pauvreté plus élevé des personnes qui ont un handicap cognitif, leur réseau social plus limité. Donc, peut-être ayant moins d'accès à la famille, les amis qui pourraient les aider, les appuyer. Mais aussi le fait qu'il y a une discrimination envers différentes personnes avec des handicaps dans le système de la santé. Et donc, souvent, ils ont un accès plus limité aux soins. Et au Québec, en fait, dans la première version du protocole de triage, qui n'a jamais vraiment été mis en place finalement, mais dans la première version du protocole de triage au Québec, les médecins suggéraient que si on avait un, si jamais il fallait faire un triage entre les gens qui allaient recevoir, oui ou non, des soins intensifs, que si on avait un handicap cognitif, ça serait un critère pour lequel on pourrait refuser d'accorder des soins dans une situation où on n'avait pas assez de soins à offrir. Mais il n'y a aucune raison au niveau de la santé, au niveau médical, de penser qu'une personne qui a un handicap cognitif aurait moins de chances de survivre à, par exemple, un virus. Donc, dans la deuxième version, vu la tollée et que ça a généré, ils ont retiré ce facteur-là. Mais c'est le reflet, je pense, de cette discrimination envers les différentes personnes handicapées. Et aussi, finalement, les personnes handicapées sont souvent encore dans des institutions, notamment au Québec. C'est encore le cas qu'on peut, même jeune, mais avec un handicap, on peut vivre dans un CHSLD plutôt que d'avoir accès à des soins et du financement qui nous permet de vivre de manière autonome. Finalement, les personnes de couleur. Donc, tant à Montréal qu'à Toronto, on observe des différences vraiment importantes. On a des taux de mentalité normalisés selon l'âge en fonction du quartier et si sa proportion de la population soit noire à Montréal ou sud-asiatique à Toronto. Donc, quand on regarde les chiffres à Toronto puis à Montréal, on voit des taux de mortalité de deux à dix fois supérieurs en fonction de la proportion, l'importance de la proportion de la minorité, de minorité noire ou sud-asiatique. Et donc, encore une fois, on peut se poser la question pourquoi, mais c'est parce que les gens qui, donc, appartiennent à ces groupes-là sont plus susceptibles de vivre dans des logements surpeuplés, sont plus susceptibles de travailler dans des propres questions liées à un risque accru d'exposition au virus, sont plus susceptibles aussi d'être atteints de l'obésité qui semble être un facteur à risque au niveau de la COVID. Et donc, tous ces facteurs-là, en fait, sont le reflet de l'impact de la situation systémique au Canada par rapport à ces groupes-là. Je vais maintenant parler rapidement de deux exemples d'impact disproportionné des mesures de contrôle sur différents groupes. Donc, spécifiquement les femmes et les personnes handicapées. Donc, on a vu que dans la lutte à la pandémie, plusieurs mesures sont mises en place, les mesures de confinement, des mesures où certains services sont plus offerts. Et ce qu'on voit, c'est un impact disproportionné au niveau des femmes de ces mesures-là. Donc, l'augmentation de la violence aux femmes importante qu'on retrouve partout au cours du monde où il y a eu des mesures de confinement. Et en passant, ça, c'est en fait quelque chose qui est souvent présent dans des désastres naturels ou dans d'autres crises ou dans des guerres. Il y a toujours une augmentation de la violence envers les femmes. Et on voit notamment une perte d'emploi plus élevée pour les femmes. Donc, autour du monde, là, on a des chiffres au niveau mondial. Les femmes occupent 39 % des emplois, mais 54 % des pertes d'emplois en raison de la pandémie ont été, ont visé finalement des emplois que les femmes détenaient. Et on voit aussi une augmentation de la charge de travail à la maison. Donc, notamment aux États-Unis pour le Canada, on voit qu'il y a une augmentation d'environ deux heures par jour de travail à la maison pour les femmes, notamment en ce qui concerne l'éducation des enfants et le gardiennage. Au niveau des personnes handicapées, on a vu que dans différents sondages, notamment l'étude qui est faite au Royaume-Uni, que les gens rapportent qu'ils ont été plus affectés par les mesures de contrôle que la population en général, en raison d'abord qu'il y a un taux de pauvreté plus élevé, donc moins d'accès, par exemple, à des services de livraison, la technologie d'Internet à haute vitesse pour pouvoir, par exemple, étudier de la maison. On voit que l'accès à l'éducation, qui a été limité à différents moments ou possible seulement à distance, a vraiment augmenté plusieurs barrières pour les enfants avec un handicap. Et je vous dirais, en passant, qu'à McGill, il y a eu un sondage qui a été fait sur ça, en fait, sur les étudiants, les étudiantes, qui constituent environ un cinquième du quart étudiant à McGill. La question, c'était, est-ce que les barrières ont été réduites ou augmentées pour vous durant la pandémie? Et il y avait effectivement des gens pour qui il y avait moins de barrières, mais en général, les gens rapportaient qu'il y avait plus de barrières en raison de l'étude à la maison. Et évidemment, bon, les personnes qui ont des maladies crâniques qui dépendent de soins de santé ont donc eu des vues, des interruptions à ces soins-là en raison, par exemple, d'un système de santé qui était surchargé, qui devait faire du délestage de différents services. OK, je vais juste maintenant terminer avec qu'est-ce qu'on a appris de ces différentes inégalités-là et qu'est-ce qu'on pourrait en faire. Donc, il y a un concept dans le domaine de la réduction des risques liés au désastre et le concept s'appelle « rebâtir mieux ». Donc, à la suite d'un désastre, à la suite d'une crise, on doit assurer que ce qu'on reconstruit, ça fonctionne mieux que ce qu'il y avait avant. Donc, ça, c'est un des principes pondanteurs qui est inscrit dans la déclaration de Sendai sur la réduction des risques liés au désastre. Et donc, on peut peut-être en parler durant la période de questions, mais certainement, je crois que c'est important qu'il y ait une meilleure prise en compte des égalités au niveau des politiques dans plusieurs domaines, dans l'économie, la santé, l'éducation. On voit que dans le plus récent budget fédéral, il y a la volonté du gouvernement de créer un programme national des soins de la petite enfance. C'est clairement une réponse aux inégalités qui a été vues au niveau du genre et de l'accès à l'emploi durant la pandémie. Et ce que je n'ai pas encore vu, mais ce que j'espère qu'on va pouvoir voir de plus en plus, c'est justement des politiques qui pourraient, par exemple, améliorer l'accès aux soins et à l'éducation pour les personnes handicapées, en regardant notamment les barrières qui ont pu être éliminées pour certains durant la pandémie en raison de l'école à distance, mais aussi le fait qu'il y a des barrières qui ont clairement été créées et exacerbées pour d'autres en raison de la pandémie et des mesures de contrôle. Merci. Merci professeur Jodoin pour ses propos sur des autres formes de discrimination que l'on a l'habitude de lire dans les journaux, bien entendu. On va terminer notre conférence avec le professeur Morin et ouvrir tout de suite après notre période de questions. Professeur Morin. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs. Donc, ma présentation va porter sur la justice environnementale et la crise sanitaire. Donc, dans toutes les disciplines, incluant la mienne, la science politique, c'est beaucoup plus facile d'expliquer la continuité que d'expliquer le changement. Et quand on observe un changement, c'est plutôt tentant de l'expliquer par une crise. C'est une explication qui est très commode, comme si les crises étaient l'occasion de mettre sur un pied d'égalité toutes les options politiques qui s'offrent aux décideurs et comme si les crises donnaient une capacité d'action accrue aux acteurs qui étaient auparavant marginalisés. Or, les crises ne conduisent pas toujours à des changements, ce qui soulève la question pourquoi certaines crises mènent à un changement alors que d'autres ne mènent pas au changement. Alors, ce que je vais faire dans les dix prochaines minutes, c'est que je vais rejeter deux explications qui me semblent intuitives, en tout cas. La première, c'est que les probabilités de changement augmentent avec l'ampleur d'une crise. Plus on a une crise importante, plus on a de chances de voir du changement. Et la deuxième, c'est que les probabilités de changement augmentent avec l'attrait des alternatives au statut quo. Alors, pour moi, ce sont les perceptions, des perceptions qui sont socialement partagées et non pas les calculs rationnels qui expliquent le mieux le changement qui peut survenir parfois après des crises. Donc, je vais développer l'argument avec deux comparaisons. La première, je vais comparer la crise sanitaire actuelle avec la crise environnementale. Et la deuxième, les plans de relance actuels avec ceux de la crise économique de 2008. Alors, commençons par comparer COVID-19 avec la crise environnementale. On est maintenant habitués d'évaluer l'ampleur, la gravité d'une crise par le nombre de morts qu'elle entraîne. Donc, retenons, même si c'est un indicateur qui est très imparfait, celui de la mortalité. Alors, selon l'OMS, COVID-19 aura causé à peu près un peu moins de 2 millions de morts durant l'année 2020. Et toujours selon l'OMS, la pollution, donc c'est uniquement la pollution, une forme de dégradation environnementale est responsable de 12 millions de morts par année. Donc, à peu près 6 fois plus. Évidemment, je pense que ce serait impossible de ramener le nombre de morts associées à la dégradation de l'environnement ou à la pollution à zéro. Mais on pourrait le couper de moitié sans créer des perturbations économiques aussi importantes que celles qu'on a vues avec COVID-19. Et pourtant, pendant des décennies, les environnementalistes se sont fait répondre qu'il faut modérer les mesures environnementales pour éviter de déstabiliser l'économie, comme l'évoquait plus tôt Corinne Gendron. C'est la raison pour laquelle plusieurs environnementalistes ont été très surpris de voir les mesures draconniles qui ont été adoptées par les gouvernements pour faire face à COVID-19. Donc, des investissements publics majeurs, des restrictions aux activités économiques, une certaine déférence aussi envers la science envers les scientifiques et une opposition politique très faible, incluant des acteurs directement touchés par ces mesures comme l'aviation ou le tourisme. Alors, pourquoi la crise environnementale n'a pas été abordée avec le même aplomb que la crise COVID-19? Comment expliquer que les gouvernements n'acceptent pas d'investir autant pour l'environnement qu'ils sont prêts à le faire pour COVID-19? Je pense que ce sont les théories cognitives qui expliquent le mieux ce deux poids de mesure. Il y a au moins quatre biais qui faussent nos perceptions en la défaveur des problèmes environnementaux. Le premier, c'est l'identification des victimes. Alors, les victimes de COVID-19 sont facilement identifiables, alors que celles de la pollution le sont très rarement. On sait que la pollution atmosphérique augmente la fréquence de maladies pulmonaires, augmente la probabilité et la fréquence d'insuffisance cardiaque, mais on peut difficilement établir quel individu en particulier aurait été épargné en l'absence de pollution atmosphérique. Et c'est la même chose pour la pollution de l'eau, c'est la même chose pour l'appauvrissement de la cause d'eau jaune, pour les changements climatiques. Le lien entre la pollution et la mort est relativement facile à faire sur le plan statistique à l'échelle d'une population, mais il est assez difficile à faire sur le plan médical pour un individu en particulier. Personne a pollution atmosphérique sur son certificat de décès. Et sans victimes qui sont clairement identifiées, identifiables, c'est difficile de s'émouvoir, d'avoir de l'empathie pour ces victimes de la pollution. Le deuxième bilet, c'est un biais politico-économique. Alors, on sait que COVID-19, la pollution affecte dans les deux cas de manière disproportionnée les populations qui sont les plus vulnérables, mais COVID-19 est beaucoup plus menaçante pour l'élite que ne l'est la pollution. COVID-19 a infecté des chefs d'État, des chefs d'entreprise, des têtes couronnées. En revanche, la dégradation de l'environnement menace pas directement la vie, la survie de l'élite. Et puisque l'élite bénéficie de porte-voix dans les débats publics, leurs intérêts sont aussi surreprésentés dans les débats publics. Le troisième biais, c'est ce qu'on appelle l'optimisme spatial. On a faussement l'impression que des crises environnementales se déroulent dans les pays éloignés. Et là, je pense que plusieurs campagnes de sensibilisation, changement climatique en particulier, ont fait l'erreur de présenter des images d'ours polaires en Arctique ou des réfugiés climatiques au Bangladesh. Et donc, on est dans l'illusion, en plus rester dans l'illusion d'être relativement épargné des dommages qui sont causés par les changements climatiques ou par les autres formes de pollution. Et le dernier biais, c'est un biais temporel. La pandémie fut soudaine, fut immédiate, alors que les crises environnementales sont souvent perçues comme des événements à venir. Je pense qu'on fait trop souvent référence aux générations futures, alors qu'en réalité, les changements climatiques, c'est ici et c'est maintenant. Et donc, je pense que ce n'est pas un calcul rationnel qui explique le mieux la différence dans la réaction politique entre le COVID-19 et la crise environnementale, mais plutôt les biais de perception qui sont socialement partagés. Maintenant, comparons les plans de relance actuels de ceux qui ont suivi la crise de 2008. Évidemment, c'est deux crises qui sont complètement différentes sur le plan économique, sur le plan de leur cause, évidemment. Par contre, leur amplitude est comparée si on les regarde à l'échelle d'une année, c'est-à-dire que l'impact que va avoir COVID-19 et l'impact de la crise économique de 2008 sur une année complète est à peu près similaire dans plusieurs pays, aux alentours de 5-6 %. Mais dans presque tous les pays de l'OCDE, les plans de relance ont été bien, bien, bien différents. Alors, je vois deux principales différences. Le premier, c'est au niveau de l'ampleur, du volume. On peut penser au plan de Biden, qui est au moins deux fois plus élevé que celui d'Obama en 2009, alors que celui d'Obama en 2009 semblait déjà très élevé, mirobolant. Et ensuite, les plans de relance sont maintenant l'occasion d'investir dans la réduction des gaz à effet de serre, ce qui était moins le cas, en fait, en 2009. Là, on assiste vraiment, surtout dans les derniers mois, à une surenchère de plans de relance aux États-Unis, en Union européenne, en Corée du Sud et ailleurs. Je pense que j'ai ici une interprétation un peu différente de ce que le professeur Gendrot a évoqué plus tôt. La distinction, je pense que c'est dans la différence que j'ai faite entre les plans de sauvetage qui ont été faits dans l'année 2020 et dans les plans de relance qui commencent à peine à être annoncés. Alors, les plans de sauvetage ont inclus très peu de mesures environnementales. Ils ont inclus souvent même des subventions aux industries polluantes. Par contre, les plans de relance qui commencent à peine à être annoncés et qui le seront dans les prochains mois, dans les prochaines années, ont une saveur environnementale beaucoup plus importante que l'avaient les plans en 2008. C'est 25 % du budget européen, c'est 2 milliards aux États-Unis. Alors, on est vraiment à des années-lumière, il me semble, d'un discours ambiant sur l'austérité qu'on avait en 2008, 2009, 2010. Alors, pourquoi profiter des plans de relance actuel pour investir dans l'environnement en 2021 alors qu'on le faisait assez peu en 2008? Ce n'est pas en raison d'une prise de conscience. Les sondages d'opinion montrent à peu près des résultats similaires. Ce n'est pas en raison d'avancées scientifiques. Les connaissances étaient, encore une fois, assez similaires. Ce n'est pas en raison d'une opportunité économique. Ça aurait été même beaucoup plus logique d'investir dans les énergies renouvelables, en 2008, que ce l'est aujourd'hui en 2021 parce que le marché le fait tout seul maintenant. Et ce n'est pas non plus parce qu'il y a une différence dans les décideurs. C'est souvent les mêmes partis politiques qui sont au pouvoir dans plusieurs pays, en tout cas. Parfois, c'est même les individus comme Angela Merkel en Allemagne. Je pense que la conversion de Biden est particulièrement intéressante. Pendant l'investiture démocrate il y a à peine deux ans, Biden était le candidat du centre. En tout cas, ce n'était pas le candidat le plus ambitieux sur la question des changements climatiques. Il représentait plutôt le retour à l'ère d'Obama. Et généralement, les candidats après la primaire se rapprochent du centre. Et Biden a fait exactement le chemin inverse. Il s'est éloigné du centre. Il a emprunté plusieurs idées aux sénateurs Bernie Sanders et Elizabeth Warren après l'investiture démocrate. Alors, comment expliquer maintenant ce lien omniprésent entre plan de relance et plan climatique? Je pense que ce qu'il explique le mieux, c'est la théorie des corbeilles qui explique ce changement. Alors, la théorie des corbeilles rejette l'idée que les solutions sont imaginées en fonction des problèmes. La prise de décision résulte plutôt d'un assemblage plus ou moins aléatoire entre divers éléments qui sont classés dans quatre corbeilles différentes. Il y a une corbeille qui rassemble les problèmes en quête de solutions. Il y a une autre corbeille avec des solutions qui cherchent des problèmes à résoudre. Il y a une autre corbeille avec des opportunités politiques qui sont en quête de prise de décision. Et puis, la quatrième corbeille, c'est celle avec des décideurs qui sont en quête de résolution de problèmes. Et ce qui entre et ce qui sort de ces différentes corbeilles, c'est des flux qui sont assez indépendants les uns des autres. Or, les changements climatiques en 2008 étaient assez rarement présentés comme une solution. C'était plutôt un élément qui était classé dans la corbeille des problèmes plutôt que dans celle des solutions. Mais depuis 2018, depuis deux, trois ans, j'observe vraiment un changement majeur dans le discours des nouveaux moments sociaux sur le climat. J'observe une hostilité contre tout discours qui sous-entend que la lutte au changement climatique, c'est une responsabilité individuelle qui est partagée, mais qui demeure une responsabilité individuelle en opposition à une responsabilité collective. J'entends de plus en plus de scepticisme dans des millions environnementaux sur la taxe carbone ou sur toute tarification du carbone. En tout cas, c'est plus présenté comme la solution et un accent est plutôt mis sur les investissements publics importants. On voit émerger de nouvelles coalitions associant climat, justice sociale, raciale, économique, de manière… ça existait aussi, mais on le voit maintenant de manière beaucoup plus évidente que ce l'était il y a quatre ou cinq ans. Et la question de la justice climatique, par exemple, est plus uniquement perçue à travers le prisme des relations nord-sud entre les pays développés et les pays en développement. C'est aussi perçu dans les relations entre les individus d'une même communauté. Pour moi, le mouvement qui l'exprime le mieux, c'est le Sunrise Movement aux États-Unis, qui illustre très bien ce tournant. C'est eux qui ont lancé l'idée d'un Green New Deal qui a été repris par AOC, on le sait, aux États-Unis, avant d'être ensuite repris l'année dernière par la Commission européenne, qui maintenant est diffusée à travers la planète, avec cette surenchère de plans au Royaume-Uni et dans certains pays latino-américains. Perçus de cette manière, les investissements publics dans le climat apparaissent comme une solution à la crise économique et non pas comme un autre problème à résoudre, ce qui permet à l'administration Biden, par exemple, de faire ce qui aurait été impensable sous l'administration Obama. En d'autres mots, je pense que le lien entre crise et justice ne dépend pas de calculs rationnels, mais des perceptions. Voilà. Merci, professeur Morin, pour cette présentation dynamique et maintenant, on va pouvoir entamer notre période de discussion. Alors, n'hésitez pas de lever la main, utilisez l'interface de Zoom pour poser vos questions ou simplement l'espace de clavardage. J'avais une question générale qui s'adressait aux quatre conférenciers, à savoir si les changements brutaux auxquels on nous a demandé de nous acclimater a eu un effet sur notre tolérance aux changements normatifs et dans quelle mesure les partis politiques peuvent capitaliser sur cette nouvelle acclimatation de la population, dans quelle mesure la pandémie et, encore une fois, les changements de normes, les obligations qui nous ont été imposées vont changer notre perspective par rapport à la loi. Est-ce que vous avez des opinions ? Est-ce qu'on voit dans les discours politiques que ça libère la parole, ça libère la prise de décision parce que l'on sait, par exemple, qu'on est dans une phase où les populations risquent d'être un peu plus dociles ou non ? Est-ce qu'on voit déjà un changement quant à la norme comportementale et au jeu des prises de décisions politiques ? Est-ce que vous avez un avis sur la question ? Notre changement du rapport par rapport à notre relation aux droits en général ? Pierre-Emmanuel, je peux... Oui, bien sûr, bien sûr, je n'ai pas vu ta main, Sébastien. Une chose que je trouve intéressante, c'est que, bon, certains d'entre vous vont connaître les critères que le théorique du droit, Alain Fuller, a énoncés, en fait, là, ça fait 60 ans, dans son livre sur « The Morality of Law ». Et donc, il y avait huit critères qui faisaient, huit critères procéduraux qui faisaient qu'on pouvait reconnaître le droit. Et donc, c'est des critères qui touchent, par exemple, le fait qu'on n'a pas des normes qui sont rétroactives, le fait qu'on n'a pas des normes qui changent tout le temps, le fait qu'on a... On ne demande pas l'impossible. Donc, il y en a plusieurs. Et moi, en fait, ce sommet-ci, dans un de mes cours, j'ai fait l'exercice de demander à mes étudiants et mes étudiantes dans quelle mesure les règles de Fuller avaient été respectées dans la pandémie. Puis finalement, on a trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup des règles qui avaient été respectées, finalement. Et ce qui est intéressant avec Fuller, c'est que non seulement ce qu'il nous dit, bon, il y a le point de vue de dire « ça, c'est du droit, c'est pas du droit, ça m'intéresse plus ou moins », mais il y a aussi l'idée de la fidélité ou l'adhésion au droit. Et donc, quand on a des règles, quand on a des normes, par exemple, qui ne respectent pas ces différentes règles, les gens sont peut-être moins successifs de respecter les règles. Et effectivement, je crois que quand on regarde la façon que… Oui, un autre élément, pardon, c'est la communication claire de qu'est-ce qui sont les règles. Et donc, quand on voit comment la pandémie a été gérée, je pense qu'on peut dire qu'il y a peut-être raison, parce que dans la mesure où on voit que, peu importe, tout ou partout où il y a eu des règles assez sévères, il y a eu un non-respect des règles qui étaient assez élevées à différents moments. Et je ne sais pas si ça, ça reflète simplement parce que les gens ne pensaient pas que c'est sérieux, mais je pense que ça reflète parce que, dans un contexte peut-être d'une pandémie très complexe, le gouvernement prenait des décisions qui, honnêtement, changeaient souvent. Et comme je vous dis, est-ce que c'est nécessaire, ça, pour la pandémie? Je ne sais pas. Mais certainement, de l'angle de comment on suscite l'adhésion des gens à des règles restrictives, ça suscite des variations sur comment est-ce qu'on peut finalement générer des normes qui vont susciter l'adhésion volontaire des gens sans avoir, ça permet, par exemple, à des pénalités très élevées. Donc, je dirais que Fuller, je trouve que la pandémie donne raison à Fuller à plusieurs égards. Merci, Sébastien. Peut-être que j'avais noté lors de ta présentation la référence à l'idée de rebâtir mieux dans le cadre de désastres. Est-ce que ce rebâtir mieux est une méthode de modélisation, d'intervention normative? Comment cette idée de rebâtir mieux a un effet, en réalité, sur la production des normes? Moi, je dirais qu'au niveau des normes, je crois qu'il y a certaines conclusions qu'on peut tirer de la pandémie, de ses effets disproportionnés sur certains groupes, qui devraient susciter des interrogations sur qui produit les normes, comment est-ce que la position des normes juridiques peut prendre en compte les différences entre les groupes. Donc, par exemple, quand il y avait l'idée que tout le monde allait être, que le couvre-feu allait s'appliquer à tout le monde, mais effectivement, les personnes sans abri, donc il y a eu un recours qu'ils ont finalement gagné de cause et un juge a dit, bien, on ne peut pas imposer ça aux personnes sans abri, ce n'est pas possible. Donc, j'espère que dans la production des normes, il y aurait une meilleure compréhension de la différence entre différents groupes et comment ça les affecte. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, mais c'est un peu, je pense que ce que je souhaiterais qu'on puisse faire, c'est au niveau des normes. Une question encore, est-ce qu'il y a un calcul d'opportunité pour les mouvements syndicaux et la représentation collective? Parce qu'on entend pour l'instant beaucoup les acteurs gouvernementaux agir directement via les médias et parler directement aux citoyens. On voit quelques mouvements syndicaux du côté des enseignants, du côté des infirmières, etc., mais il semble que ces mouvements syndicaux sont pris également à court un peu dans l'urgence et n'ont pas le temps de développer de véritables plans. Donc, on les voit agir, mais de manière assez désorganisée. En tout cas, c'est l'impression que j'ai en lisant les nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'action collective à travers ces mouvements syndicaux? Est-ce que vous voyez des mouvements syndicaux qui se renforcent du fait de la crise, c'est-à-dire une représentation plus efficace de groupes? Ou est-ce que, comme moi peut-être, vous voyez qu'il y a un certain flottement ou en tout cas certaines hésitations et qui n'ont pas peut-être écho jusqu'auprès des instances politiques? Est-ce qu'il y a un calcul d'opportunités à l'heure actuelle pour tous les mouvements de représentation syndicale? Emmanuel, si tu permets, je vais essayer de répondre à un élément de la question. Je ne vais pas répondre directement sur les syndicats, mais en tout cas, en science politique, il y a un phénomène qui est très, très bien documenté, qui s'appelle, en français, je ne sais pas, en anglais, c'est le « Rally around the flag », en fait. Donc, lorsqu'il existe une crise, les leaders politiques, les représentants de l'exécutif bénéficient généralement d'un appui. On l'a vu, par exemple, au lendemain du 11 septembre, Bush avait des taux d'appui aux alentours de 90 %, a réussi à faire passer des lois avec presque l'unilimité du Congrès. Et ça, c'est vrai en cas de conflit, c'est vrai en cas d'attaque, c'est vrai parfois même en cas de crise financière, lorsqu'on perçoit qu'il y a une menace extérieure, alors ça peut être l'effet FMI, bref, quand on perçoit qu'il y a une menace extérieure, que ce soit un ennemi, un virus ou une organisation internationale, il y a ce phénomène de ralliement autour du drapeau qu'incarne un décideur avec généralement une hausse des taux d'appui. Et c'est vrai dans les autocraties, c'est vrai dans les démocraties, c'est vrai selon que le pays est initié ou qu'il soit plutôt victime. Alors, c'est assez facile, honnêtement, pour un leader. De capitaliser, en fait, sur cet appui. Il suffit de faire des conférences, des conférences de presse avec les manches retroussées où on a l'impression qu'on s'attaque au travail. On peut penser à la crise du verglant, en fait. C'est un peu ça aussi qu'on a vu, l'image qui nous reste de la crise du verglant, où on a les décideurs qui s'attaquent à un problème, qui sont habillés peu informels. Mais ce qu'on sait aussi, et ce qui est aussi très, très bien documenté en sciences politiques, c'est que cet effet lent est de courte durée, en fait. Et c'est ce qui explique qu'il semble que les décideurs n'ont généralement pas tendance à l'utiliser à la veille des élections, d'ailleurs, parce qu'ils pourraient être tentés de créer des crises à la veille des élections pour surfer sur cette vague de popularité. Mais le risque, c'est qu'il peut y avoir un retour de flamme et c'est de courte durée. Et là, je pense qu'on arrive, on le voit dans d'autres provinces, on le voit aussi un peu dans d'autres pays, où il y a certains leaders qui ont bénéficié d'une certaine période de grâce ou même d'un appui de l'opinion publique. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et il y a de plus en plus d'autres acteurs de la société civile qui avaient déjà un agenda et qui, là, maintenant, essaient d'accrocher leur agenda au contexte actuel. Alors, sur le commerce, il y a des acteurs qui vont dire, vous voyez, on vous l'avait bien dit, il faut avoir des chaînes d'approvisionnement locales, il faut produire des vaccins localement, sinon on ne s'en sort pas. Il y en a d'autres qui vont dire exactement l'inverse, on vous l'avait dit, il faut diversifier nos sources d'approvisionnement, il faut avoir des chaînes d'approvisionnement qui sont les plus complexes possibles pour ne pas dépendre simplement d'un seul partenaire. Même chose sur l'immigration. On vous l'avait bien dit, il faut faire attention à l'immigration. Parce que c'est comme ça que se transmet les virus, il faut ralentir les déplacements de population. D'autres vont dire, au contraire, on a besoin de davantage d'infirmières ou de travailleurs essentiels, que sache, et donc il faut augmenter les... Bref, tout le monde, peu importe quelle est la prise de position, c'est simplement une occasion pour amplifier l'opinion qu'on avait avant la crise et essayer de surfer. Maintenant, je pense que c'est un peu trop tôt, en fait, pour savoir quels sont les groupes. Est-ce que ce seront des groupes syndicaux ou autres qui vont réussir à approcher leur wagon aux trains qui quittent la gare? Ça, je ne peux pas le dire. Merci. J'ai une question dans le blog de clavardage de Jean-Noël Bérubé, qui fait référence à la vaccination, la première dose, le taux de vaccination à AstraZeneca au Royaume-Uni, et qui pose la question suivante. Vaudrait-il la peine de s'inspirer du modèle du Royaume-Uni et que chercheurs universitaires d'ici puissent faire des tests et expériences semblables, plutôt que de prendre pour acquis ce qui est annoncé actuellement publiquement, à savoir que les universités et autres institutions publiques ne pourront pas rouvrir à pleine capacité avant l'année prochaine, sous prétexte que les deux doses de vaccins COVID-19, peu importe l'âge, seraient absolument requises pour tout le monde pour ouvrir. Donc, l'idée, c'est d'importer l'expérience du Royaume-Uni sur le déconfinement plus accéléré. Je parle ici de choix politiques sur la reprise des universités et institutions d'enseignement au mois de septembre. Alors, ça, ça va peut-être concerner directement les enseignants qui sont en vous. Comment vous voyez la rentrée de septembre pour vos institutions et dans le message qui vous est donné par l'administration, vos administrations centrales ? Est-ce que vous êtes plutôt alignés sur cette réouverture prudente ? Ou est-ce que vous voudriez accélérer les processus tels que la chose est imaginée au Royaume-Uni et en Écosse également ? Je sais que plusieurs de nos intervenants nous parlent directement de chez eux et non pas de leur bureau. Je vois d'ailleurs les beaux tableaux de Vincent Vautré dans son château de Saint-Hyacinthe. Comment vous voyez, à titre personnel et professionnel, votre retour au mois de septembre ? Est-ce que je peux prendre la parole ? Absolument, Annick. Oui, merci. En fait, je pense que la question se pose effectivement pour tout un chacun qui a des tâches d'enseignement, un travail qui se fait, oui, effectivement, sur les lieux. Mais j'ai l'impression que nos universités sont aussi très en phase avec les gouvernements et les décisions du gouvernement. Donc, de ce point de vue, j'ai l'impression que notre marge de manœuvre, un peu comme on l'a évoqué un peu plus tôt, c'est-à-dire que comment avons-nous cette tolérance au changement normatif, en fait ? C'est-à-dire que tout est déjà très orchestré, gouvernement, institutions d'enseignement supérieur, et donc que ça laisse très, très peu de latitude, en fait, si ce n'est que dans des initiatives originales, innovantes, parce qu'elles n'ont encore peut-être pas été testées ou validées, de propositions pédagogiques, soit en ligne, à distance. On parle beaucoup de se réinventer, mais au-delà, j'ai l'impression qu'on a très peu de choix et très peu de prises, en fait, sur le fait de retour en classe, rester à distance. Voilà. Donc, ça, ça me semble un peu difficile, dans le fond, d'avoir cette autonomie de ce point de vue. Nous avons une question de Maître Goudreau. Je vous donne la parole. Merci, merci, professeur Moïse. Merci aux conférenciers. Alors, ma question porte sur ce que je pourrais appeler la norme établie. Je pense que nous constatons que cette crise nous porte à réfléchir sur certaines normes établies. Et je prends, par exemple, tout la part dans notre vie, comme, par exemple, aujourd'hui, là, des communications que je pourrais appeler Zoom. Nous avons l'impression que nous avons une révolution, mais tous les supports technologiques existaient auparavant. Et donc, tout ce que nous avons fait, c'est que nous avons adapté nos façons de faire en utilisant des technologies existantes. Alors, on n'a rien créé de neuf, mais simplement adapté. Et ce qui, probablement, apporte une modification de la norme établie, de la norme établie sur, bon, on a parlé de l'enseignement, de la norme établie sur l'usage de l'espace public. On a vu apparaître une augmentation des zones piétonnières, des cyclades, des espaces pour pique-niquer ou je ne sais trop. Alors, on a transformé, mais est-ce que, réellement, nous avons une modification de la norme ou simplement une adaptation, je dirais, qui est un peu superficielle, sans changement fondamental, réel, et nous nous retrouverons au même endroit, disons, dans deux ans, dans trois ans, une fois que tout ça sera terminé. Et il n'y aura peu ou pas de modifications. Et nous aurons à peu près pas appris, sauf le constat que la technologie peut être utile, mais allons-nous réellement modifier la norme établie? Merci, Maître Goudreau. Des réponses sur cette, sur la, en fait, la durabilité de ces changements, des modifications comportementaux dans une phase post-COVID? Est-ce qu'il y a des, il y a certains comportements qui demeureront? Je pense que, professeur Gendron y a fait allusion. Et dans certains cas, certains comportements qui affectent directement l'environnement ne seront pas forcément très durables. Avez-vous, professeur Gendron ou professeur Meunier, Meunier, avez-vous des réponses sur cet effet instantané des changements et sur l'impact à long terme? Je peux peut-être juste partager quelques réflexions. Je crois que, oui, il va y avoir un changement de la norme en ce qui concerne toutes les activités à distance. Mais c'est parce que, enfin, c'est un changement qui est d'autant plus probable qu'il avait déjà débuté. Donc, je crois que pour beaucoup, pour beaucoup de gens, des activités qui étaient impensables, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un frein, la pandémie a forcé l'effort et ce sont des choses qui vont être intégrées. Si je dis, on prend seulement le milieu universitaire, il y a beaucoup de collègues qui étaient très réfractaires à mettre en place des activités d'enseignement en ligne malgré les souhaits des administrations et tout le monde a dû s'y mettre. Donc, c'est un blocage qui a sauté. Même chose pour le magasinage en ligne. Il y a plein, plein de gens qui ont commencé à s'y mettre. Donc, c'est un changement de norme. C'est-à-dire que la proportion des activités en ligne par rapport à ce qu'elle était avant va être complètement différente. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va être à 90 %. Ça veut simplement dire qu'une tendance qui était déjà en cours a été accélérée, mais la vitesse grandée. Donc, ce serait la première chose que je pourrais dire. Par contre, si on pense à d'autres changements qu'on pourrait qualifier de, par exemple, des apprentissages dus à la crise, là, moi, j'avoue que j'y crois moins. Alors, je n'ai pas des exemples aussi convaincants que ceux de mon collègue, le professeur Morin, mais parce qu'il nous parle d'enseignement, on sait que moi, je ne me base pas sur des enseignements précis. Sauf que si on regarde certains événements qu'on a connus et on regarde la réponse à ces événements-là, on ne peut pas dire que les crises sont nécessairement porteuses d'apprentissage. Et il y a des crises qui ont plutôt tendance à se répéter donc je crois moins à un changement de norme, en tout cas, qui serait dû à un apprentissage collectif et institutionnel. Alors que je l'appelle de bien, c'est-à-dire, je pense au système de santé, je pense à la question de la prévention, je pense aux normes de prise en charge des personnes âgées, etc. Est-ce qu'on ne va pas simplement mettre quelques investissements et après oublier ça parce que ce sera moins d'actualité, parce que les gens vont oublier, etc. Moi, j'ai tendance à penser que c'est possible que ce soit ça qui arrive et donc je pense que la norme va changer là où elle était déjà chambre en langue, mais que dans d'autres domaines, il est possible que le naturel revienne au galop, comme on dit souvent. Merci, Professeur Gendron. J'ai une question peut-être pour tous et à laquelle, bien entendu, je n'ai pas de réponse, peut-être deux faits divers que vous avez peut-être notés. À la session dernière, les étudiants de Concordia se sont aperçus que les cours qui suivaient en ligne étaient des cours enregistrés d'un professeur qui était décédé. Ça, c'est une première anecdote qui a fait les manchettes. La deuxième anecdote, qui est moins une anecdote, mais en réalité une situation assez grave, l'université Laurentienne qui est sur le point de fermer et en réalité l'ensemble du contenu d'une partie de leur programme aurait été transféré à une nouvelle unité d'enseignement, sans l'autorisation ou sans le consentement des professeurs qui auraient préparé ces contenus. Ces deux anecdotes m'amènent à une question suivante. Avons-nous véritablement compris ce que le virage numérique signifie pour l'enseignement et pour la remise en cause de l'unité de temps et de lieu qui est la présence d'enseignement dans les classes, dans les lieux d'enseignement traditionnels ? Avons-nous véritablement compris ce que ça signifie d'avoir désormais un ensemble de contenus, de connaissances qui sont déjà archivés, que nous avons déjà enregistrés, qui sont déjà sur des serveurs ou dans des lieux de mémoire nuagique quelque part et qu'il suffirait à n'importe qui, et pas seulement aux étudiants d'université, mais à la population en général, si elle y avait accès, d'avoir accès à cette connaissance qu'on a créée, forcée, depuis chez nous, enregistrée, souvent pré-enregistrée. Est-ce que vous pensez que les universités, les universitaires, ont véritablement compris la révolution Covid, c'est-à-dire la capacité d'avoir un très large volume de connaissances enregistrées, disponibles et accessibles à demande à un très grand nombre de personnes, et non plus seulement les étudiants enregistrés dans nos institutions d'élite ? Avons-nous compris ce que la révolution Covid demanderait quant à la libération de ce contenu ? Je ne sais pas si mon collègue Sébastien a… Tous les quatre, la main élevée, Pierre-Emmanuel. Ah, oui, très. Je vais commencer par toi, Jean-Frédéric. Je vais revenir sur un élément précédent. On a parlé un peu de l'impact sur le milieu universitaire. Je ne sais pas exactement quel sera l'impact sur l'enseignement. Moi, j'anticipe un impact assez important sur la pratique des conférences, en fait. Déjà en Europe, plusieurs étaient réticents à se déplacer pour des conférences, pour des raisons environnementales, entre certainement pour prendre… en prenant l'avion. Moi, j'ai l'impression que ce sera de plus en plus difficile d'organiser des conférences en présentiel. J'anticipe qu'il risque d'y avoir des manifestations. Je vois déjà des associations étudiantes faire des classements des professeurs les plus pollueurs de leur faculté. Donc, c'était déjà un peu en place dans les dernières années. Mais là, je pense qu'il va y avoir un changement très, très important dans la pratique de la rencontre scientifique. En fait, les colloques et les conférences devront, je pense, se faire autrement. Pour ce qui est du télétravail, moi, c'est une pratique qui m'inquiète, en fait, parce qu'à partir du moment où on a besoin de deux, trois bureaux à la maison, ça veut donc dire qu'on peut s'éloigner des centres-villes. Ça veut donc dire un étalement urbain. Et on sait que pour des raisons climatiques, il faut une certaine densité urbaine plutôt que de multiplier des grandes maisons à l'extérieur des centres urbains. Donc là, ça veut dire que les enfants ne vont plus aller à l'école à pied. Il faut aller les reconduire. Donc, il faut deux voitures. Donc, finalement, pour moi, le télétravail est une véritable menace, en fait, sur les questions environnementales plutôt qu'une opportunité. Alors, il peut y avoir une réduction à court terme, mais je crains vraiment les effets à long terme. Je ne crois pas du tout aux prises de conscience. Je pense qu'il y aura des leçons qui seront tirées. Ça, ça me semble évident, mais je ne suis pas certain que ce seront les bonnes leçons. Alors, dans les questions de sécurité, on dit toujours que les leçons qu'on apprend, on apprend des leçons de la guerre précédente, mais c'est simplement que ces leçons ne sont plus utiles pour la prochaine guerre, en fait. Donc, on va apprendre quelque chose, mais je ne suis pas convaincu qu'on va nécessairement tirer les bonnes leçons. Merci, Jean-Frédéric. Sébastien, as-tu une réflexion sur cette unité de temps et de lieu qui peut-être devrait être visitée? Les trois crédits pour trois heures par semaine, alors qu'une partie de ce cours peut être déjà préenregistrée d'année en année, repassée en boucle par différentes cohortes d'étudiants? Je pense que ce qui est intéressant, c'est de penser à... Quand on parle d'apprendre des choses, on peut apprendre des nouvelles choses, mais on peut apprendre des choses qu'on savait déjà ou qu'on devrait déjà savoir. Et pour moi, ça, c'est une des leçons de la pandémie au niveau de l'enseignement. Au moment où on a dû passer en ligne, il y avait beaucoup de préoccupations de gens. Parmi mes collègues, ils se disaient « Ah non, qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir de l'éducation juridique? » Et j'avoue qu'à ce moment-là, je suis comme « Ben là, ça va être correct, on va s'ajuster tout ça. » Mais là, j'avoue, un an plus tard, ayant dirigé une communauté sur ce sujet-là au sein de la faculté, ayant parlé aux collègues et aux étudiants, aux étudiantes, il n'y a personne qui aime ça enseigner ou apprendre en ligne. Si vous les connaissez, ces gens-là, présentez-les-moi parce que je voudrais leur parler. Quand on regarde le taux d'anxiété, de dépression, de manque de motivation au niveau des jeunes qui sont à l'université pour ce sujet-là, c'est effarant. Et donc, je pense que l'avance qu'on a appris, c'est que le contact humain, c'est important. Il y a plein de recherches, en fait, qui démontrent aussi qu'on retient mieux l'information si on se déplace dans un endroit. Il y a donc le fait d'être toujours à la maison dans la même place sur le même ordinateur. En fait, on retient moins d'informations. Donc, il y a plein de recherches maintenant qui nous disent que finalement, se déplacer quelque part, c'est utile. Puis en fait, l'université, c'est plus que juste du contenu qu'on télécharge dans notre cerveau, évidemment. Et donc, le contact avec les collègues. Donc, ça, c'est une chose. Je dirais l'autre chose, c'est que si on a fait qu'enseigner un cours qui finalement ne change jamais, qui pourrait être l'équivalent d'un cours magistral en ligne que quelqu'un télécharge, bien effectivement, peut-être que ça, ça peut continuer d'année en année à être fait comme ça. Ou j'avoue que si on enseigne dans une classe de 400 personnes, peut-être qu'effectivement, le cours en personne est moins utile. Mais je crois que ce que la pandémie nous a peut-être appris, c'est justement que dans nos classes, on doit viser à faire autre chose. Donc, s'il y a un élément de classe où on veut que les gens nous écoutent, effectivement, on peut, par exemple, télécharger une conférence en format audio que les gens peuvent écouter sur leur propre temps. Mais que le temps en classe, c'est-à-dire le temps d'interaction humaine, de l'échange, de la collaboration, a beaucoup, beaucoup de valeur. Et c'est ça, je dirais qu'en général, c'est le cas aussi. Par exemple, pour le magasinage, si j'achète le clou X versus le clou Y, parce que j'ai vraiment besoin d'aller dans le Cacarie pour le faire, peut-être que non. Mais si je veux aller dans la petite boutique de vélo, dans mon quartier, essayer le vélo, tout ça. Donc, encore une fois, c'est toute la question, c'est qu'est-ce que l'expérience en personne va amener comme plus-value versus la, comment dire, les avantages du fait de pouvoir fonctionner à distance. Donc, moi, c'est ça que j'ai appris de la pandémie, c'est l'importance des interactions sociales. Je pense qu'il y a peu de gens que je connais qui n'ont pas tiré cette façon-là aussi, je pense, de la pandémie. Merci, Sébastien, pour ces réflexions, presque les mots de la fin. Alors, il est 14h27, je vais passer la parole à Laurence Largente. Oui, j'ai juste une petite, vous m'entendez, c'est bon ? Juste une petite remarque, justement, comme disait Jean-Frédéric Morin, avec les conférences qui sont faites par Zoom, on a l'occasion d'avoir des personnes qui assistent à ces conférences-là, ces cycles de conférences-là qu'on n'en avait pas en présentiel parce que les gens ne se déplacent pas, parce que l'horaire ne convient pas, ainsi de suite. Donc, c'est vrai qu'il y a une, on va dire, une plus grande inclusion dans la fréquentation de ces conférences-là. Moi, j'ai une petite question plus particulière pour Annie, qui me dit en termes de muséologie. Vous dites qu'en fait, vous avez démontré qu'il y avait beaucoup de méthodes qui avaient été ouvertes pour qu'il y ait, justement, une continuité dans le transfert de la culture, du savoir, de l'art par les musées. Est-ce que vous pensez que, justement, ces méthodes numériques vont amener une plus grande inclusion ou une, disons, une participation de populations différentes de celles que l'on connaît aujourd'hui en présentiel ? Notamment pour les personnes qui, de plus en plus, je vous donne un exemple, comme, par exemple, le musée des Beaux-Arts à Montréal, qui ont un abonnement, mais certaines, par exemple, présentations, expositions sont tellement fréquentées qu'on renonce à se déplacer au musée parce qu'il y a trop de gens et on ne voit pas super bien l'exposition, ainsi de suite. Donc, est-ce que vous pensez que, justement, ces méthodes numériques vont diversifier la fréquentation, vont changer la fréquentation, voire vont inclure des personnes qui, au préalable, ne se déplaçaient pas ou ne veulent plus se déplacer dans les musées ? C'est une question intéressante, d'autant que me vient en tête, depuis le début, une question transversale qui est la fracture numérique qui induit forcément à une fracture sociale. Je reviens à votre question plus spécifique parce qu'on n'aura peut-être pas le temps d'aborder tout cela. Mais il y a à peu près 10-15 ans, en fait, le musée McCord avait déjà commencé à numériser des collections et à mettre sur plateforme numérique, en fait, différentes activités, différentes ressources liées à ces collections. Et dans les différents constats qu'ils avaient faits, que les professionnels avaient faits déjà à l'époque, c'est qu'il y avait, en fait, le double de la fréquentation en ligne versus celles concrètes, en fait, dans le musée. Donc ça, c'est déjà un premier son de cloche, mais ça fait déjà très longtemps. Ce qui est intéressant, c'est que cette modalité numérique, en fait, induisait aussi de nouveaux publics, c'est-à-dire qu'elle faisait émerger des gens, des publics, en fait, dans la fréquentation du site qui n'auraient pas passé le seuil du musée, nécessairement. Donc ce sont des gens qui étaient, si l'on peut s'exprimer ainsi, des primo-visiteurs. Donc ils n'étaient pas nécessairement, ils n'iraient pas sur les lieux, mais ils étaient pourtant à consulter les contenus numériques qui se trouvaient en ligne. Donc ça, c'est il y a une quinzaine d'années. Maintenant, l'aspect, dans le fond, de la fréquentation sur les lieux versus en ligne, dans des recherches récentes que l'on a menées, on voit, en fait, que les gens sont surchargés et, je dirais, sursaturés du médium numérique. Je pense que, peu importe l'attraction, la façon d'apporter les contenus, je pense qu'il y a une forme de saturation puisque tout se fait, en fait, sur ces plateformes. Donc, les expositions virtuelles, même si les professionnels des musées s'évertuent à les développer, il y a, tel que les études l'ont montré, très peu de fréquentation, en fait, de ces plateformes. Toutefois, c'est clair qu'il y a une, comment dire, une tendance actuellement à redéfinir ou, en tout cas, à vouloir proposer différentes expériences du visiteur en ligne et basculer, en fait, l'ensemble des activités dans le monde numérique. À savoir ce que cela va donner, ce que cela va redéfinir en termes d'audience et de public, ça, je pense que la durée nous le dira, mais que, pour l'instant, c'est assez difficile de se prononcer au-delà de ce que l'on voit. Merci beaucoup. Merci, professeur Meunier. Il est 14h32. Il est temps de clore cette après-midi conférence. Alors, un énorme merci à nos conférencières et conférenciers, professeur Meunier, professeur Gendron, professeur Jodoin et professeur Morin. Ce fut un véritable plaisir de vous avoir avec nous cet après-midi. Bien entendu, merci à toute la fameuse équipe du CRDP, Laurence Largent, d'abord, pour cette organisation, et puis à l'irremplaçable directeur du CRDP, Vincent Gautré. Alors, merci à vous d'avoir permis cette réunion. Et bien sûr, merci aux auditeurs et intervenants qui ont rendu cet après-midi très dynamique et également très engagés. Alors, en vous clétant, une bonne journée en ce 28 avril 2021. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada